Moi je suis convaincu depuis longtemps, ce qu'on voit d'intéressant dans l'étude c'est que on distingue des vraies raisons de le faire, c'est-à-dire que l'environnement bouge et on a des nécessités d'être plus réactif, d'apprendre plus vite, de s'adapter donc ça c'est les besoins et puis on voit qu'on a après du jargon, on a des méthodes, des frameworks, ça c'est un petit peu le côté cosmétique, passager et que derrière il y a des vraies manières de regarder la façon de travailler, de changer ses pratiques, de changer son état d'esprit et c'est ça qui peut s'étendre à toute l'entreprise et pas simplement tel framework qui vient de l'IT et qui doit être réadapté, qui doit être réinventé pour s'appliquer à d'autres fonctions. En fait ce que tu dis c'est plus qu'un moyen, l'agilité, plus que des outils, plus que des frameworks, c'est une vraie compétence, une capacité à acquérir, une forme de savoir-être pour réussir à transcender un peu juste les méthodes qu'on peut appliquer, qu'on peut voir aujourd'hui. Ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui, comme ça bouge très vite, c'est d'avoir plus vite du feedback. Parce que c'est le feedback qui permet d'apprendre, qui permet de s'adapter, qui permet de savoir est-ce qu'on a fait bien ou est-ce qu'on n'a pas fait bien. L'agilité c'est ça, c'est un ensemble de pratiques, de savoir-faire pour raccourcir des bouts de feedback. Ce qu'on observe en entreprise, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'incapacités liées au fait que les entreprises aujourd'hui sont loin de l'agilité. Par exemple, on peut prendre des exemples, dans les entreprises on peut regarder les services marketing en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais on peut regarder aussi les services RH, les services budgétaires qui sont aussi souvent dans l'incapacité de répondre à cette réactivité qui est demandée par le marché et par l'environnement. Tout à fait pertinent parce qu'effectivement on a le marketing, mais tout autour on va toucher tout de suite à la manière dont on construit les budgets. Donc si on veut raccourcir des bouts de feedback, si on veut s'adapter plus vite, il faut changer nos manières de construire des budgets. On ne peut pas se contenter d'avoir un budget annuel, c'est beaucoup trop long. Donc ça, ça concerne effectivement toute la partie finance. Et de la même façon, si on veut de l'agilité, si on veut que les personnes soient mobilisées, soient aussi, c'est pour le mot reglé, empowerment. Il faut travailler avec les fonctions RH, il faut recruter différemment, il faut récompenser les gens différemment, travailler plus sur le collectif que sur l'individuel. Donc effectivement, ça va tout de suite nous concerner d'autres départements d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !